Bonjour Professeur Renaud van der Haart. Aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'être rassemblés pour inaugurer ensemble l'association française Pierre Jeannet. Cette nouvelle association a pour but de faire connaître les travaux de ce grand psychologue Pierre Jeannet qui a vécu de 1859 à 1947, contemporain de Freud et qui est l'un des plus grands psychologues du tournant du XXe siècle. Notre association française Pierre Jeannet vise à faire connaître ses travaux en psychopathologie auprès des professionnels de la santé et également d'un public beaucoup plus large. Je m'appelle Françoise Pascalin, j'ai l'honneur d'être la présidente de l'association française Pierre Jeannet. Je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie intégrative et j'exerce à Strasbourg. Bernard, mon collègue et ami, est psychosomaticien spécialisé dans les thérapies intégratives corps-esprit et il est auteur d'un ouvrage récent et excellent qui s'appelle la thérapie non-verbale des traumas. Avec Bernard Maillère, nous sommes cofondateurs de l'Institut européen de thérapie somato-psychique, IETSP. C'est un institut de formation qui est spécialisé dans la diffusion des psychothérapies internationales sur la dissociation traumatique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre ami Odo van der Haart, psychologue et praticien, professeur émérite de l'Université d'Utrecht. Ses travaux cliniques et scientifiques sont reconnus au niveau international et c'est l'un des plus grands spécialistes de l'œuvre de Pierre Jeannet. Donc, c'est pour ces raisons que nous sommes ravis et que cela nous fait plaisir. Nous sommes très honorés que vous acceptiez d'être le président honorifique de l'association française Pierre Jeannet. Professeur Renaud van der Haart, pour quelles raisons apportez-vous votre soutien à l'association française Pierre Jeannet ? Je veux commencer et dire que je suis très heureux de participer à cette inauguration, mais je suis désolé que mon français est si mauvais que je dois continuer à angler. Et pour moi, j'ai étudié le travail de Pierre Jeannet pour beaucoup, beaucoup d'années, j'ai trouvé, comme vous l'avez dit, l'un des plus grands psychologiques, therapists du monde. Et il est mon plus grand source d'inspiration dans mon travail quotidien, comme psychotherapie et comme psychologue. Et je suis très heureux que vous avez pris cette initiative et que vous avez fait, aussi, en Pierre Jeannet's home country, la France, son travail est beaucoup plus conocido que ce qui a été le cas, et que je pense que je suis très désolée, parce que les gens ne connaissent pas ce qu'ils missent. Professeur Renaud van der Haart, pour nos collègues français-européens, pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduit à vous intéresser à la dissociation ? J'ai été un thérapeute pour beaucoup d'années dans le domaine de psychologie psychologie, et beaucoup de patients qui viennent là ont été traumatisés. Et à l'end de l'année 1970, il y a très peu de la nature de traumatisme. Et j'ai trouvé, dans le majeur de Henri-Ellenbergé, le travail de Pierre Jeannet, et il a expliqué le phénomène de traumatisme en plus clair. Et dans ce sens, le concept de dissociation was most illuminating. And dissociation of consciousness, but more correctly, dissociation of the personality. Which means, in Jeannet's language, that there are, in people who are traumatized, different subsystems of the personality, each with its own functions, and perceptions, and sentiments, feelings, and actions. And at least one of these subsystems, which were also called personalities, or states, and which we call parts of the personality, at least one of these parts was stuck in trauma. When a trigger occurred, this part was reactivated and re-experienced the trauma again and again and never be liberated from it. So, in order for me to understand the nature of the suffering, that is the traumatism of my clients or patients, dissociation was the key for understanding and also the key for treatment. Because it means that we need to help the parts stuck in trauma to be liberated from the trauma, from trauma time. And for that, there is needed a collaboration between the parts stuck in trauma time and the parts functioning in daily life and the therapist, so that there will take place an integration and the traumatic experience will become part of the past. One looks back at the experience then and there. And thus, the early studies of Pierre Genet in La Havre and in Paris have been most illuminating and they were most inspiring for me. Apart from that, I want to say that Genet's scientific attitude, his really wanting to know and to do experiments again and again to really understand what was going on. His open-mindedness, not dogmatic attitude, was most inspiring while I was living in a climate where psychotherapy was all too far dogmatic and one had to accept the gospel and that was it. And here was a source of inspiration who said find out yourself, don't take me as your guru, but find out, study yourself. Mon cher Ono, je vais vous demander quels sont actuellement les modèles thérapeutiques que peuvent utiliser les praticiens français ou européens, bien sûr, qui travaillent sur la dissociation et les traumas. Quels sont les meilleurs, on pourrait dire, traitements et formations que vous connaissez qui sont utiles pour pouvoir travailler avec ce type de patients ? Well, that's a difficult question you ask me and I will explain. Jeanne had the perception that patients, for instance, to integrate their traumatic memory must have a certain mental level, a certain integrative capacity and he then worked to help them to heighten that mental level before they were ready to work with their traumatic memories. Thus, he already developed a face-oriented treatment of complex trauma and I would say that all modern therapeutic approach which is based on face-orienting treatment, stabilisation, integration of traumatic memory and further integration of the personality is already tuned without knowing perhaps into Cheney's thinking. And Cheney was also this on the one hand and on the other hand very much open to the idiosyncrasies, the specific individual characteristics of his patient so he did not fix his patients into Procrustis bed or in a protocol. He developed for each and every patient the best as he could perceive the best treatment way of treatment. However, having said that, I do think that some modern approaches working with complex trauma or in a better way said with trauma generated dissociation of the personality includes some of his ideas including the face oriented treatment and I believe that EMDR is developing in that direction and I very much welcome that. I also think that brain spotting from David Grant is developing this more and more and I should say that what we could call quote unquote somatic approaches like you do in your institute but also Peter Levine and perhaps even more so Pat Ogden in sensory motor psychotherapy develop indeed also approaches that have as a point of departure like you have that there is no difference between mind and body they are one however we function at different levels the cognitive the emotional and the sensory motor level and sometimes like Pierre Chenin has demonstrated time and again as you find in the work of Peter Levine as you find in the work of Pat Ogden and what you do sometimes the best entrance for doing the work is the sensory motor or what other people call the body level and the dominator common and neurophysiology and neurophysiology appartenant to these different states yes exactly that's a way of explaining what's going on when you you work on one level but also affect influence the other levels donc professeur Renaud Van Der Haart vous êtes l'auteur de deux ouvrages fondamentaux un qui s'appelle le Soit Anté qui est disponible en France et un second que vous venez de publier récemment qui est très utile pour les professionnels de la santé avec de nombreux exemples cliniques dont le titre est Traiting Traumas Related Dissociations dont vous trouverez les deux ouvrages sur notre site avec les références pour les professionnels de la santé qui souhaiteraient se les procurer Merci Françoise et pour nos amis européens et français bienvenue sur l'association française Pierre Jeannet sur le site ou vous pouvez vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement toutes les informations et les publications et les articles que ce soit en français ou en anglais et bien sûr aussi le programme on pourrait dire des formations spécialisées notamment celle que l'UITP bien sûr dispense aux professionnels et nous avons un programme conséquent en 2018 et 2019 et notre cher Honneau viendra bien sûr à Paris Welcome at Paris Sauno Merci Merci Honneau Merci 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 Merci